hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien en avance et elle sortira normalement la veille au soir ça devrait faire alors c'est pour le jeudi 28 octobre j'espère que vous allez bien mes chouchous d'amour me dit de voir l'énergie globale de la journée d'abord et après de vous faire les deux tas aujourd'hui on nous dit le bouquet à gauche non il y aura du nom à dire aujourd'hui pour se dire oui à soi il y aura des des scènes limite à poser il y aura à se faire respecter dans une situation on vous dit si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi affirme toi sans craindre ce que l'on penserait de toi aujourd'hui on va vraiment c'est vraiment une journée je pense que c'est pour ça qu'on m'a dit de tirer une carte pour le collectif c'est une journée d'ancrage de travail sur le fait de se faire respecter de se donner la priorité en tout cas de d'entendre est ce que ça vibre avec moi est ce que c'est bon pour moi est ce que j'ai envie de dire oui ou est ce que je le fais pour plaire je le fais pour pas être jugé voilà c'est très important aujourd'hui d'arriver à dire non à quelqu'un pour se dire oui à soi de poser de ses limites de se poser en tout cas les bonnes questions voilà non stop non aujourd'hui on nous apprend à dire non à poser des limites ok ta numéro 1 ok je vais faire comme d'habitude je vais tirer les cartes ta numéro 1 ta numéro 2 moi j'ai fait mon choix ça y est hop je vous le dis après vous pouvez passer directement à la minuterie ou regarder sur les cartes alors ta numéro 1 qui est et puis je vais faire quoi on va aller mettre ok on verra après il a 1 et puis l'animal tutem qui nous accompagne dans la journée Magnifique, alors vous avez de tas, alors les gens vous m'avez dit que vous aimiez bien quand il y avait des objets Voilà, Christelle de Roche pour le premier tas et je ne sais pas le nom mais c'est pour la protection de la jalousie, de l'envie, de la compétition et du mauvais oeil que je l'avais acheté Mes chouchous d'amour, je vous laisse faire votre choix Ta numéro 1, ta numéro 2, comme d'habitude l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée l'énergie de la journée, donc le miracle du jour, ce que tu dois lâcher pour y laisser place et aujourd'hui c'est l'animal tutem qui t'accompagne Je vous laisse faire votre choix tranquillement Je vous invite à dire, je m'ouvre au miracle de cette journée pour être dans des énergies d'accueil et se proposer le meilleur aujourd'hui Et moi je vais commencer avec le tas numéro 1, donc faites pause au cas où vous n'ayez pas choisi Moi j'ai choisi le tas numéro 2, au cas où Le tas numéro 1, ce qu'on te demande de quitter, c'est un 8, non pas de quitter, pardon Ce que tu quittes aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es arrivé dans cette journée, tu as déjà acquis, tu as déjà incarné le 8 de bâton et tu te diriges désormais vers l'étape suivante qui est le page de coupe Ce que tu dois quitter par contre, c'est un 5 de pentacle Tu as le cristal de roche, donc on te dit que tu es intuitif aujourd'hui pour faire face à tout ça Tu es intuitif, tu es créatif, tu as suffisamment de force, de vitalité, d'énergie pour se faire Et tu as l'esprit du signe en animal totem qui t'aide à réaliser ton miracle, d'accord ? Alors le 8 de bâton, le 8 de bâton, tu as entendu une guidance, c'est ce qu'on nous dit Récemment, ces 3 derniers jours, ou en tout cas ces quelques dernières semaines Ces dernières semaines, tu as été appelé à te lancer dans une activité Appelé à faire quelque chose d'artistique Sinon tu as été appelé à retourner dans l'amour, voilà En tout cas, tu as eu des heures miroir, tu as eu des intuitions Tu as eu peut-être des prémonitions dans tes rêves Il s'est passé pas mal de choses Et tu as bien écouté ta guidance, voilà ce qu'on me dit Maintenant, aujourd'hui, ton miracle du jour Alors ça peut être un nouvel amour, clairement Ça peut être des envies de bébé si tu es en couple Tu penses à faire des bébés Ou en tout cas, tu penses à avoir une histoire qui te permettrait, pourquoi pas, d'avoir des bébés Enfin tu te songes à créer ta vie de famille Tu es dans cette dynamique-là Et pour d'autres, c'est le côté artistique, mais c'est le page de couple Aujourd'hui, c'est une énergie de page de couple, c'est l'amour, c'est le nouvel amour En même temps, c'est le fait de pouvoir désormais C'est comme si pour certains, vous avez été inspiré à vous inscrire à une activité À créer un objet, à changer le packaging de vos produits que vous vendez Bref, il y a quelque chose d'artistique que c'est à l'intérieur On vous a dit, va là-dedans, d'accord ? Pour beaucoup, en tout cas, aujourd'hui, vous avez la capacité d'écrire ce que vous voulez Sur le livre de votre histoire sentimentale Donc vraiment, aujourd'hui, vous allez être dans une énergie très positive au niveau amoureux Avec un cœur ouvert, avec un cœur léger Donc du coup, une visualisation de l'avenir très positive Donc ça peut être vraiment une belle journée Pour te faire un petit moment de visualisation créatrice Tu visualises ton avenir sentimental C'est une bonne journée pour dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez C'est une journée d'amour, aujourd'hui Plus tu vas être dans l'amour, plus tu vas vibrer l'amour Et plus tu vas récolter encore plus d'amour Voilà, tu es dans un nouveau cycle d'amour, d'art, d'harmonie Voilà, ton petit miracle du jour Et on peut nous parler d'un enfant Peut-être qu'un enfant sera le miracle de ta journée Pourquoi ? Je ne sais pas, est-ce que tu travailles avec un enfant ? Est-ce que ton enfant ramène des bonnes notes ? Est-ce que ton enfant a guéri quelque chose ? Est-ce que ton enfant va t'annoncer qu'il est tombé amoureux ? Il y a quelque chose de l'ordre de l'enfant, aujourd'hui, qui vient dans ta journée Et ça peut être aussi ton enfant intérieur qui, ça y est, s'exprime Tu l'as laissé s'exprimer jusque-là Tu l'as entendu, tu l'as écouté Tu as fait un travail sur ton enfant intérieur Et voilà, aujourd'hui, tu verras que tu as une énergie, en tout cas, d'enfant Donc, d'enthousiasme, de légèreté, d'insouciance Tu vois le côté positif de la vie Tu te réveilles de bonne humeur Selon moi, tu te réveilles vraiment de bonne humeur Ou en tout cas, tu te réveilles avec plein d'inspiration, plein de guidance Qui te disent, eh, aujourd'hui, ça va être une journée cool Ce serait cool pour toi de mettre de la couleur aujourd'hui De t'habiller avec de la couleur De mettre du parfum D'écouter de la musique sur la route Ou pendant que tu travailles Mettre de la couleur sur tes habits Ou dans le... Avoir un cadre un peu, voilà, musique Des choses sympathiques De faire, je ne sais pas, t'acheter des petits bonbons Une bonne boisson J'entends, tu sais, le thé vert Ouais, je vois en plus cette bouteille Peut-être qu'il y a quelqu'un qui adore ça Tu sais, les bouteilles, je ne sais pas si ça existe en France Moi, je trouve ça souvent en Suisse Minute Med ou je ne sais pas quoi, non ? Je ne sais pas ça C'est du thé vert froid Non, ce n'est pas Minute Med Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est super bon Bref J'entends ça Ça te ferait du bien, le thé vert Je ne sais pas Ça m'est venu, donc au cas où Ce que tu dois lâcher, par contre, c'est... Ah, ok Donc, il y a plusieurs choses Bon, clairement, tu es prêt ou prête pour un nouvel amour Donc, il y en a qui doivent lâcher, oui La rupture, le divorce Enfin, arrêter de l'alimenter dans ton énergie Parce que, ben voilà, tu as quelque chose de nouveau C'est en train de... cette histoire-là Ton énergie est en train de se régénérer Ta vie est en train de se renouveler en quelque sorte Et tu vas vers un nouvel amour Voilà Peut-être que tu t'es dit, pourquoi pas Ouais, me relancer dans l'amour Malgré que j'ai un enfant Ces derniers temps, tu t'es dit, ouais, ok Pourquoi pas ? Je sens que mon enfant est prêt Ou ma fille est prête A ce que je rencontre quelqu'un d'autre Et puis, elle est prête Ou il est prêt à avoir un beau-père À avoir une belle-mère C'est possible aussi, tu vois Quoi qu'il en soit, on te demande de... Alors, d'une part, de... De lâcher Donc, ça veut dire... En fait, tu lâches quelque chose Et tu le remplaces par autre chose D'accord ? Donc là, aujourd'hui, tu dois lâcher L'énergie de manque L'énergie de la rupture Ce qui te rappelle un échec Ou une rupture dans le passé Parce que là, au contraire T'es en train de laisser place Beaucoup plus à... Enfin, ce qu'on te propose aujourd'hui C'est un nouveau départ Très positif Mais on a besoin de temps On a besoin que tu l'accueilles Ce nouveau départ Tu vois, c'est en ça que c'est intéressant Je trouve ces tirages journaliers C'est qu'on te montre que Toi, tu te réveilles ce matin T'as eu une guidance Que tu l'écoutes ou que tu l'écoutes pas Enfin, oui Si tu l'écoutes, ça va être plus facile Mais je veux dire T'as quand même, toi Dans ton énergie Ce sentiment de manque Ce rappel de tes échecs Cette rupture que tu as vécue Il y a peut-être pas si longtemps Mais en tout cas Elle est restée dans tes mémoires Donc si tu te focalises là-dessus Tu vas jamais voir ton page de coupe Qui est pourtant l'énergie de la journée d'aujourd'hui Un nouvel amour Un nouveau cycle au niveau sentimental Rentrer dans un nouveau cycle sentimental Avoir beaucoup de créativité Beaucoup de joie qui revient Bref, tout ce que je t'ai dit avant Bah non Tu alimentes ce 5 de pentacle C'est un libre arbitre Inconscient certainement Mais voilà Aujourd'hui je suis préoccupée par mon passé Donc je laisse passer cette énergie là Donc voilà Il faut vraiment Aujourd'hui en tout cas On t'est vraiment invité à laisser derrière toi Tout ce qui te Alors Tout ce qui fait que tu te contentes Voilà pourquoi on te parle du non ici Lâche toutes les activités Tout le temps que tu passes A faire des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour toi Qui ne te nourrissent pas Dont t'as pas forcément envie Ce serait peut-être le moment de faire le tri Dans quoi tu dépenses ton argent Dans quoi tu investis du temps De l'énergie De l'attention Voilà Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit tri à faire Des petites économies à faire d'un côté Peut-être que tu donnes beaucoup à la voisine Tu donnes beaucoup de ton temps à la voisine De ton énergie à ton enfant Et pour toi Donc tu fais un Voilà Tu redistribues les cartes Et tu t'en donnes autant C'est possible que Tu sois invité à faire ça aujourd'hui Il y a ne pas se contenter Tu vois Ne pas se contenter de miettes Peut-être d'un travail Pour certains là Vous êtes vraiment inspirés A faire un travail Qui vous plaît davantage A vous lancer dans une activité Plutôt artistique En tout cas Qui est de l'ordre de l'émotionnel Qui vous nourrit davantage Et plutôt que d'accepter quelque chose Là j'ai quelqu'un Qui peut-être faire un travail Où il fait froid T'es dehors T'es C'est fatigant C'est épuisant physiquement Le travail que tu fais Tu vois Et t'en peux plus Donc là on te demande De lâcher La mémoire de la rupture De lâcher tout ce qui fait Que tu te contentes De lâcher le manque Tu as toute la possibilité De réécrire une histoire Magnifique Donc lâche le sentiment de manque Le sentiment d'échec Et le sentiment de ne pas être assez Mais aussi quand même Il y a quand même Beaucoup fortement cette énergie Je pense que vous êtes quand même Nombreux dans le cas de figure Où vous avez un enfant Et du coup Vous aviez un peu laissé L'amour de côté Vous êtes mère célibataire Ou père célibataire Et l'amour Vous l'avez beaucoup laissé de côté Pour penser Vous étiez très Beaucoup dans votre rôle De mère ou de père Et vous en avez oublié L'amour Alors on vous dit C'est bon Les périodes de vaches maigres Les périodes Tu vois Peut-être que le divorce T'as tellement eu peur Que ça préoccupe Ça perturbe Pardon ton enfant Ben voilà Tu t'es sacrifié pour tes enfants Pour ton enfant Ben là on te dit C'est le moment Que tu kiffes ta vie Que tu fasses des choses pour soi Toi que tu prennes du plaisir C'est bon Cette période de vaches maigres De De Dizette De Enfin de famine Je ne sais pas pourquoi On me dit tous ces mots On me dit tous ces mots en ce moment Mais de De se contenter De sacrifice Et tout C'est fini Pas le droit au bonheur Voilà ce qu'on te dit aujourd'hui Donc le signe Alors l'esprit de l'animal Que tu peux appeler Pour t'aider dans cette journée Ou tout simplement Peut-être te renseigner Sur qu'est-ce que le signe Qu'est-ce que le message symbolique du signe Ça pourrait être pas mal C'est comme un animal totem L'esprit de l'animal Qui va t'accompagner aujourd'hui Alors déjà ce que je vois ici C'est T'es prêt à l'amour quoi T'es prêt à un nouveau départ Au niveau amoureux T'as peut-être Spontanément Ou Consciemment Accorder des pardons Accepter une rupture Enfin voilà T'es de nouveau dans l'amour Prêt à aimer Le maître mot de ta journée C'est t'es prêt à aimer Et l'aimer C'est avec un grand A C'est pas forcément avec une personne Mais ça peut Aimer en amour Aimer ton activité Faire quelque chose que tu aimes Te donner du plaisir Voilà C'est une journée Comme ça Le signe Il est temps de plonger Dans les profondeurs Donc oui De vivre ta vie Tu vois je sens Se contenter Pas prendre beaucoup Voilà Il y a cette énergie De vivre intensément Ta vie De plonger vraiment Dans tout ton cœur Parce que là Il y a une énergie Vraiment de cœur De chakra du cœur D'amour D'émotion De voilà De beauté aussi D'harmonie Et plonger au cœur de ça Pleinement en fait D'être intensément Se sentir Intensément À l'instant présent Et donner le meilleur de toi Dans l'instant présent Et arrêter de te contenter De faire des sacrifices Et voilà Ce qu'on te dit Donc voilà le non Il y a des choses On doit faire du tri Sur dans quoi on investit Du temps De l'énergie De l'argent Et dans quoi on préférerait Peut-être l'investir Tu vois Et toi il y a de l'art Il y a quelque chose À réaliser Tu peux te lancer Dans quelque chose En tenue Au cas où Voilà ta numéro 1 J'espère que ça t'a plu Je te souhaite Une excellente journée Alors ta numéro 2 Donc écoute ta petite intuition Ta petite voix intérieure On porte du cristal de roche Ça pourrait t'aider Voilà Pour Pour aller de mieux Enfin de Plus aisément Dans ce nouveau cycle Sentimental Amoureux En tout cas ce beau cycle Ta numéro 2 Alors ta numéro 2 C'est la pierre Que moi en tout cas J'avais acheté Contre la jalousie La médisance Le mauvais oeil L'envie des autres Et voilà Donc protection peut-être Aujourd'hui T'es invité à te protéger A ne pas te soucier J'ai beaucoup l'impression Qu'aujourd'hui on nous dit Ne te soucies pas trop Du regard des autres Surtout pour toi Ta numéro 2 Ne te soucies pas trop De ce qu'on pense de toi De toute façon T'auras toujours des gens À redire À refaire Et puis Je sais pas Il y a une histoire Un peu de Tu t'en fous Du regard des autres De ce qu'ils pensent de toi Alors toi Ah waouh Ouais Ok Ok Bon bah voilà Ok Bon bah j'ai tout compris J'ai tout compris Bon j'ai plusieurs messages Premièrement Toi ta numéro 2 On me dit Arrête de te battre Arrête de te mettre Une pression Arrête de Tu n'es plus en phase de combat Tu es en Ça fait longtemps Que t'as réussi ton combat En gros on te dit Je sais pas si t'as entendu Ces derniers temps Si tu suis ma chaîne J'ai dit régulièrement Enfin dans 2-3 tirages J'ai dit Eh oh c'est comme ici maintenant On est tellement habitué A guérir A travailler sur soi Qu'on a même pas vu Que ça fait 3 semaines Qu'on a guéri Mais c'est un peu ça Et toi c'est un combat Un combat sur toi-même Un combat pour toi-même Toi c'était un combat Pour t'affirmer Tu vois c'est ta journée Aujourd'hui C'est de la journée De l'affirmation Du respect de soi D'être sur son assise De reprendre son Son autorité Peut-être dans un Tu vois si t'es patron Et que t'as laissé un peu Tes employés te bouffer C'est remettre les choses à plat Ça peut être ça Quoi qu'il en soit Là on te dit Eh oh arrête de te battre Arrête Sors du ring T'as gagné Ça fait longtemps Les spectateurs Ça fait longtemps Ils t'ont applaudi La médaille Ça fait longtemps Tu l'as reçu Ton adversaire Ça fait longtemps Qu'il est KO à l'hôpital Et toi t'es toujours sur le ring Tu vois un peu l'idée Tu as gagné le combat Donc je sais Ton combat ça peut être intérieur Ça peut être contre tes Contre tes plus grandes peurs Contre toi-même Ça peut être contre des gens Autour de toi Ça peut être Reconstruire ta vie Te relever après les épreuves Ça y est Tu as gagné Tu as clôturé ce cycle Et deuxième chose Qu'on te dit c'est Tu te connais davantage T'as une protection Qui est innée Donc tu n'as pas besoin De te protéger Tu es protégé De la jalousie Du mauvais oeil Les gens ne t'atteindront plus C'est ce qu'on te dit Tu es dans une énergie du monde Ça veut dire que Le féminin En toi Avec toutes ses richesses Avec tout son potentiel S'incarne désormi sur terre Tu sais le monde On dit que c'est le Enfin on dit Non Le monde dans le tarot de Marseille C'est la fin Du cheminement de l'âme C'est le summum de tout C'est quand tu te connais C'est que tu as réconcilié Le féminin et le masculin En toi Mais en plus de ça Chacun d'eux Sont sacrés La féminine Est devenue sacrée C'est à dire qu'elle a enlevé Beaucoup de ses mémoires Voilà Elle est pure Elle est magnifique Elle est connectée au divin Elle a des intentions Qui sont honorables Elle est plus manipulée Par les mémoires ancestrales Par Les mémoires au niveau du collectif Ses mémoires à elle Ses karma à elle Bref Et le masculin Il est plus sur la défensive Parce que pareil Il est dans une dynamique De vouloir faire le bien Il veut accorder les pardons Il veut Voilà C'est tout ça le monde T'imagines C'est 21 arcades majeures Quand même Elle détient en elle 21 énergies Des arcades majeures Ok Et en fait on a la femme Pourquoi ? Parce qu'au début L'énergie féminine Donc ton âme Elle n'est pas révélée On est dans le masculin Et quand tu vas cheminer Petit à petit Bah c'est l'inverse Tu incarnes le féminin Ton C'est pour ça C'est une femme à la fin Tu vois A la fin Tu pars d'un battleur Qui est androgyne On va dire Il n'est même pas vraiment masculin Mais un peu plus masculin déjà Et tu finis telle une femme Donc c'est le féminin C'est toute ta C'est toute ta puissance spirituelle Qui s'incarne sur terre Tout le monde est spiritualisé Donc on te dit ici En quelque sorte Que Tu es dans ta bonne mission d'âme Depuis un petit moment Tu es dans ta bonne mission de vie Depuis un petit moment Tu as accompli des choses Que le divin cherchait à accomplir A travers toi Tu as compris énormément De choses par rapport à toi De passé Tu as guéri beaucoup De choses Au niveau de l'âme Au niveau des blessures familiales Enfin des Des blessures de l'âme Des croyances familiales Du poids familial De la lignée familiale Mais en même temps De tes karmas Tu as fait énormément de choses Tu te connais toi-même Tu es en paix désormais Avec toi-même Et tu as une protection Tu es Tu as tellement Comment dire Incarner Parce que tu ne t'es pas contenté De guérir C'est qu'en plus de ça Toi tu as développé Des dons Un potentiel Une créativité Tu as fait Je te hausse dans la matière Tu as peut-être même Sauvé des gens On me dit Par rapport au fait D'avoir accordé des pardons Accorder des pardons Accepter des situations Si tu veux remettre en question Par rapport à ça Tu as peut-être même Débloqué des choses Dans ta lignée familiale Sois attentive Qu'est-ce qui s'est passé Dans ta lignée familiale Si tu as réussi A faire un pardon inconditionnel A regarder une situation tragique Mais avec un regard magnifique Tu guéris tellement De gens concernés Par cette blessure Donc regarde Ce qui se passe autour de toi Peut-être que ta famille Va mieux bizarrement Peut-être qu'il y a des cadeaux Qui tombent du ciel Dans la famille Ce n'est pas un hasard Tu vois Donc tu es dans cette énergie du monde Tu te connais davantage Tu as une bulle énergétique Naturelle autour de toi Une protection naturelle Autour de toi Tu rayonnes Ok Ce qu'on te demande Deux choses Déjà Alors j'ai eu le sentiment Quand même le 4 d'épée Qui voulait sortir Pour être honnête Quand j'ai vu L'énergie de la journée 4 d'épée C'est quand même le repos On a un roi de denier Finalement qui sort C'est quand même Une énergie de taureau Le taureau sait Préserver ses énergies Et puis j'ai la reine de pentacle Qui voulait sortir aussi Donc il y a vraiment aujourd'hui Une nécessité quand même De Voilà On te dit d'arrêter la guerre D'arrêter le combat D'arrêter de te mettre la pression C'est venu le moment De te poser De te ressourcer Peut-être de te faire plaisir C'est possible aussi Pour certains De t'offrir Une bonne bouteille de vin Si tu as les moyens Ou un bon bouquin Te faire un cadeau Une très jolie robe Voilà T'offrir un cadeau Tu le mérites Voilà Tu le mérites Fortement Donc c'est peut-être Le moment aussi De jouir un peu plus De la vie Plutôt que d'être Dans le combat désormais Ok Donc quand même J'ai envie de t'inviter Quand même à te reposer Aujourd'hui A arrêter de trop A comprendre que ça y est Ton combat est terminé Que tu l'as gagné Que tu Tu sais cette carte Elle dit beaucoup Elle me fait beaucoup penser A Jésus Dans la Bible Qui dit J'ai vaincu le monde Tu vois J'ai vaincu le monde Mais le monde en fait C'est le monde de l'illusion En fait la 3D Et donc Par nos lunettes On voit des trahisons On voit Mais en fait C'est la loi 3D Qui fait que Voilà ce que tu vibres Tu le retrouves Il a vaincu le monde Donc c'est pour ça Qu'il arrivait à être Dans un Pardon inconditionnel Un amour inconditionnel Voilà Et toi T'as réussi à faire ça Donc c'est comme si Je devais te dire T'as vaincu le monde T'as vaincu énormément De choses Repose-toi Ressource-toi Et aussi Laisse infuser Toute cette puissance Qui monte en toi Toi ça va énormément Te parler Le non ici Le bouquet à gauche Respecte-toi C'est à dire non Si ça ne vibre pas avec toi Pose des saines limites Stop quelque chose Oui Roi de Pentacle Clairement Là t'es en train de T'es en train de devenir Un être Accompli Épanoui Qui se respecte Qui se Qui se donne de la valeur Qui reconnait sa propre valeur Et qui du coup Tu sais Ces personnes Moi je trouve C'est très taureau C'est une énergie Très taureau Je sais pas Moi j'ai la chance D'avoir une soeur Comme ça Qui me donne cet exemple Parce qu'elle est taureau Est-ce que vous connaissez Des taureaux autour de vous Je trouve qu'ils ont Un taureau qui vit bien Son signe astro C'est vraiment des personnes Qui sont généreuses Souriantes Sympathiques Il n'y a pas de problème Mais Elles savent mettre des limites Tu vois Elles ne sont pas trop en pattes Elles ne vont pas s'oublier Elles pour t'aider Ou pour te sauver Elles ont un juste équilibre Et c'est des personnes Qui savent se donner S'acheter de beaux habits Se mettre en valeur Ce soit par les habits Par S'acheter Par exemple Tu vois Typiquement Moi je vois un taureau C'est typiquement quelqu'un Qui va s'acheter un bon robot Des bons instruments Pour cuisiner Et qui va pas Perdre son temps A galérer avec des trucs Boui boui Acheter pas cher Ou on galère Si il a les moyens Bien sûr De s'offrir le robot Il s'offre le robot Il se donne du confort Le taureau Il nous apprend A être confortable A s'honorer A travers des achats A travers Honorer la vie terrestre Tu vois Il y a un peu ça Et puis Le confort Moi je trouve que Le taureau Cesse se mettre confortable Et ne pas s'emmerder Avec les problèmes Des gens Qui veulent pas s'en sortir Voilà Le taureau Il cesse Voir les gens Que tu peux aider Puis ceux qui vont Juste te mordre la main Et puis te la faire à l'envers Et puis ils ont aucune gratitude Voilà Ça Et on t'invite à faire ça Est-ce que Tu vois C'est marrant Parce que Je viens de capter J'allais te dire Je viens de capter Que c'était J'avais choisi ce tas Et j'allais te dire Est-ce que t'as pas Le nœud nord en taureau Parce que moi c'est mon cas Et je viens de capter Que c'était mon cas Au moment où j'allais te le dire Le nœud nord en taureau Alors le nœud nord On m'a posé la question Sur les commentaires Je crois Ou par mail Je sais plus Et désolé J'arrive pas à répondre A tous les mails Mais on m'a demandé Si je pouvais faire une vidéo Sur les nœud nord Alors j'y penserais Mais avec plaisir volontiers Quand j'aurai du temps Mais sinon Dis-toi juste Que ton nœud nord C'est un peu Comme ton chemin de vie Si t'associes ton nœud nord En astrologie Tu peux te renseigner Sur AstroThème Ton nœud nord Pour le trouver Et ton chemin de vie En numérologie Jour, mois, plus années Tu peux te renseigner Année de naissance Tu peux te renseigner aussi Sur internet C'est de là C'est un peu ta destinée C'est un peu ta boussole Tout au long de ta vie Tu sais que Si t'es né par exemple Avec un nœud nord en taureau Tout au long de ta vie Enfin tu t'es incarné Pour que En finalité Tu aies de l'abondance Tu aies Tu aies une vie confortable Que tu aies Honoré ton corps Ta santé Tout au long de ta vie Voilà c'est ta boussole En gros Chemin de vie Et le nœud nord Et le nœud sud A contrario C'est tes karmas Pas réglés Des vies antérieures Donc ta famille Souvent vont te pousser A les régler Donc les pardons Accordés à la famille Souvent te propulsent Vers le nœud nord C'est pour ça Que c'est hyper important Les pardons Ou en tout cas Les acceptations De ce qui s'est passé Ou bien sûr C'est difficile d'accepter tout Mais en tout cas Un travail sur les mémoires familiales Peut te propulser Et du coup Te faire lâcher le nœud sud Te propulser vers le nœud nord Donc ça je trouve ça intéressant Ok Donc voilà Alors jackpot Possiblement aujourd'hui Si tu peux Alors moi j'incite Jamais les gens à jouer Mais ça peut être Si t'aimes les jeux d'argent Si t'as les moyens De te faire un petit jeu Bon c'est pas beaucoup Un euro million Je sais pas combien Le jeudi Y'a rien Tu vois y'a rien C'est bizarre Je crois qu'il y a ni l'auto Ni euro million Bref Un petit jeu à gratter ou quoi Il y a des fortes chances Que tu gagnes Voilà Aujourd'hui Au cas où Mais en tout cas Aujourd'hui on te dit De te reposer De te relaxer De jouir de la vie D'honorer De te recevoir pour toi D'honorer ta personne De te donner pour toi De mettre des saines limites Peut-être de te valoriser Par un acte symbolique Voilà Je sais pas Te faire le meilleur petit déjeuner Au monde Demain matin T'as allé t'acheter des croissants Te faire un jus d'orange pressé Te faire un bircher muesli Je sais pas Le truc pour te récompenser Parce que tu mérites T'es génialissime Parce que là C'est ce qu'on te dit Pour avoir réussi À aller jusqu'au monde Waouh Et là Le conseil du jour Enfin l'esprit De l'animal Qui t'accompagne C'est Alors tu vois T'as le chiffre 11 De la force du tarot de Marseille On adore Et c'est le papillon L'esprit du papillon Tu as une transformation Qui est magnifique Donc tu as Tu peux appeler L'esprit du papillon Aujourd'hui Toute la journée Pour t'aider A T'as peut-être un lien Avec la beauté Tu vois Le papillon Il se transforme Physiquement Il y a peut-être La santé qui revient La beauté Une réconciliation Avec son image Et tu peux appeler Tout au long de la journée L'esprit du papillon Pour t'aider A accepter Cette transformation Que tu es en train de faire Et j'ai vraiment le sentiment Que c'est plutôt Une transformation cellulaire Chez toi Je pense que même ton regard Même ta structure Même ton Ton Bien sûr T'es pas instantanément Mais Sur ces quelques mois Ta structure Ton attitude Ton 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 port de tête Ta manière de te poser Tu vois D'être Ton Comment on appelle ça Ton Tu vois ce que je veux dire Ta gestuelle Ton Tout ça va énormément changer Tu vas prendre une posture Voilà le mot que je cherchais Tu vas prendre une posture De quelqu'un D'un leader Bam Automatiquement Tu verras On va te respecter désormais On va Il y a quelque chose De l'ordre D'un leader D'un chef d'entreprise D'un D'une D'une figure autoritaire Qui Bam Et même Qui s'installe en toi Et ça y est Même tu verras ton incise Ta manière de regarder les gens Dans les yeux Ton port de tête Je te dis Ta posture va être complètement différente Tu vas vers une grande transformation Donc appelle peut-être le papillon Pour deux choses La première Pour t'aider à accepter Cette transformation Voilà Ne pas Comment dire Retarder cette transformation Par tes propres jugements Tes peurs Tes inquiétudes Voilà Et en même temps Le papillon T'aide à dire Mais tu le mérites Le papillon Il n'a pas peur De rayonner D'être magnifique D'être merveilleux Et en plus Le papillon J'aime bien L'énergie du papillon Parce qu'il se pose Uniquement sur les personnes Où il a envie Si tu essayes de le choper Si tu essayes de l'attraper Le papillon Il se casse Tu vois Et le vol d'un papillon Je viens d'avoir cette intuition Le vol d'un papillon Peut créer un ouragan Je ne sais pas où Une tempête Je ne sais pas où T'imagines la puissance Du papillon Mais il se donne la valeur Il se dit Moi j'ai une puissance Je peux faire des trucs Même à l'autre bout du monde Avec ma puissance Mais en plus de ça Moi j'ai des couleurs De partout Je suis beau Je suis magnifique Et puis je ne resterai pas Une petite chenille Qui rampe Non moi j'ai volé Je vais vers la liberté T'imagines Appelle l'animal du papillon Et je t'invite vraiment Enfin l'esprit de l'animal Du papillon Je t'invite vraiment A aller voir Qu'est-ce que le papillon La symbolique du papillon Il y a une histoire Avec une princesse Que moi j'ai adoré Oh là là Je viens de capter Une princesse jalousée Toi peut-être Que tu peux te féliciter Ou peut-être même aujourd'hui Si tu en as envie Allumer une bougie Aujourd'hui Pour toutes les personnes Qui ont essayé De te mettre des bâtons Dans les roues Qui ont essayé De te trahir Qui ont essayé De te voler Qui ont essayé De te rabaisser De t'humilier Allume une bougie Et dis leur Merci C'est grâce à vous Que j'en suis là aujourd'hui Mais sans sarcastisme Sarcasme Pardon Sans sarcasme Sans ironie Vraiment Merci Là j'avoue Moi j'ai dit Avec un air ironique Je dois avoir encore Un truc à Qui n'est pas passé moi Mais voilà On serait vraiment invité Aujourd'hui Je vais essayer de le faire moi Voilà Merci Merci Tu mets la main sur le cœur Merci Merci Parce que Merci Toutes les personnes Qui m'ont jalousie M'ont rendu plus forte Toutes les personnes Qui ont essayé De me rabaisser M'obinier M'ont rendu plus forte Voilà Qu'est-ce que j'ai envie De te dire de plus Rien d'autre Magique Franchement Tu vas avoir Toutes tes réponses Aujourd'hui Si tu vas te renseigner Sur la symbolique Du papillon Ça peut être pas mal Et puis n'hésitez pas A faire un copier-coller Ici de vos trouvailles Par rapport au papillon Et C'est l'abondance Ton cadeau du jour Mais c'est l'abondance Que tu t'es proposée Toi-même Ah oui Il y avait la reine de Denier Qui voulait tomber Juste avant Et la reine de Denier Te disait de prendre soin De toi quand même De t'honorer Encore une fois De te poser De t'offrir des massages Si t'en as la possibilité De t'offrir des soins Et puis si t'as pas la possibilité Juste acheter une huile Tu vois par exemple T'as des huiles Moi je te dis honnêtement Quand j'ai pas les moyens Et puis même D'ailleurs Je vais te dire Même si je pouvais m'acheter autre chose Je prends toujours cette huile L'huile de coco Pour les cheveux Pour le corps Moi j'achète de l'huile de coco De cuisine En magasin bio Qui coûte 3 euros Enfin peut-être 6 euros J'avoue Parce que c'est des gros pots Que je prends Mais en tout cas T'as des trucs à 2,50 euros Tu vois Mais c'est pareil C'est de l'huile de coco bio Comestible D'accord Que tu peux Pour la cuisine Mais tu verrais Les cheveux que t'as après Et la peau que tu as Et ça coûte pas cher Mais juste ça Et puis ça sent bon Et puis c'est sonoré Donc on a toujours Des petits moyens aussi De se faire plaisir De se faire du bien Et de Voilà Donc il y a toute cette énergie Là aujourd'hui Et bah je te souhaite Une excellente journée N'oublie pas d'accueillir Ce miracle du jour Et j'ai envie de te dire Que le miracle C'est toi Aujourd'hui Vraiment C'est beau hein T'as des très très jolis capes Je te fais des gros bisous Et je te souhaite Une excellente journée Bye bye